Bonjour tout le monde, donc on va voir maintenant la notion de vitesse en toute simplicité. Donc d'abord, je vais vous rappeler une chose qui est très intéressante en mathématiques, c'est ce qu'on va utiliser en effet pour introduire cette notion de vitesse. Donc, il faut savoir que si vous avez une certaine fonction f, et si vous vous intéressez à la dérivée de cette fonction en un certain point x0, et bien, qu'est-ce que vous faites ? Et bien, vous calculez tout simplement la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, quand x tend vers x0. Et ça, c'est exactement la dérivée de f en x0. Donc c'est df sur dx en x0 en toute simplicité. Donc en effet, on va utiliser ça, c'est pas pour rien que j'ai pu écrire ça, parce qu'on va utiliser ça comme une certaine analogie pour introduire la notion de vitesse. Donc, c'est comme à peu près une petite démonstration pour ce qui concerne la vitesse. Donc, je vais effacer ça parce que j'ai déjà fait ça entre nous. Donc, ici, je vais en effet dessiner un certain repère. Donc, ox, y, z. Et ici, dans l'espace, j'ai un certain point m. Ça, c'est tout simplement le vecteur position om. Donc, je suis placé à l'origine et je vois m comme ça. Je le vois. Donc, à un certain moment, en effet, si on considère que ce point m, il était là à un certain moment t, eh bien, à un certain moment t plus delta t ou plus dt avec dt, c'est une variation élémentaire du temps, une petite variation élémentaire. C'est-à-dire que le m prime, il doit être là. Mais pour des raisons pédagogiques, pour que vous voyez bien le point m, je vais dire que le point m, il va être là à un instant t plus dt. Donc, je vais dire que ça, c'est m prime. Ce que je viens de faire là, c'est pas sorcier. C'est tout simplement le point m, il était là. Et il bouge, il occupe cette position-là. Il était là à un certain moment t, et à un certain moment t plus dt, il est là. Donc là, j'ai appelé m prime. M prime à un certain moment t prime, si vous voulez. Donc, là, je vais m'intéresser à ce vecteur mm prime. Et je vais vous dire la chose suivante. Donc, vous voyez ici, bon, mon objectif en effet, c'est de s'approcher à cette relation. C'est de s'approcher de cette relation-là. Donc, si en effet, je prends OM, Donc, je remarque que OM, en utilisant la relation de Schall, je remarque que OM plus MM prime c'est MM prime, c'est OM prime. Je remarque cela. J'ai le droit de remarquer ça. Donc, ce MM prime ce MM prime c'est OM prime moins moins OM. J'ai aussi le droit de remarquer cela. Donc, il faut en effet savoir que il faut savoir que ce Donc, MM prime ce OM prime c'est à l'instant T plus DT Donc, c'est OM Donc, ce OM prime, c'est OM à l'instant T plus DT Et ce OM, c'est OM, c'est OM à l'instant T. Donc, donc, si j'essaie de diviser ça, de diviser ça, de diviser le MM prime par par Donc, entre nous entre nous vous voyez ici, j'ai bon, ça c'est un vecteur, ça c'est OM et ça c'est OM. Ce qui va jouer le rôle de X0 c'est T Donc, X0 c'est T et qui va jouer le rôle de ce X c'est T plus DT Donc, je vais dire je vais diviser ça par X moins X0 qui est tout simplement T plus DT moins T et je vais faire ça la limite quand le X tend vers 0 c'est-à-dire le T plus DT non, non quand le X tend vers X0 c'est-à-dire T plus DT tend vers T Mais j'ai le droit de faire ça parce que j'ai juste fait une analogie Et là, le miracle qu'est-ce qu'il faut en effet voir c'est si T plus DT tend vers T ça c'est équivalent à dire que DT est proche de 0 Parce que si T plus DT est proche de T cela veut dire que DT est presque nul donc DT tend vers 0 Donc cette limite va donner la limite quand DT tend vers 0 de OM de T plus DT moins OM de T divisé par DT et bien ici ce qui joue le rôle de X0 c'est tout simplement le T donc ça en faisant une analogie avec la fonction que j'ai et bien je vais obtenir que ça c'est tout simplement la dérivée de OM par rapport au temps à l'instant T et ça c'est exactement la vitesse bon je vais dire que c'est la vitesse du point M par rapport au référentiel R donc là il faut introduire une notation qui est la vitesse du point M dans R parce que ça c'est un référentiel R en effet donc en résumé donc ce qu'il faut en effet retenir de tout ça est la chose suivante donc ce qu'il faut retenir c'est que la vitesse du point M par rapport à R c'est tout simplement la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps et tout ça par rapport à R donc en effet parce qu'on est sujit en effet de la cinématique du point matériel ce qui nous intéresse ce son c'est la vitesse et l'accélération donc après on va donner l'accélération et il ne faut pas oublier qu'on étudie le mouvement par rapport à un certain repère donc il faut absolument ajouter par rapport à quel repère on étudie cela j'espère que vous avez bien compris cela donc après on va voir l'accélération non, non, non ce n'est pas l'accélération on va voir en effet la vitesse en coordonnées cartésiennes bon, notez que ça elle est valable quel que soit le système de coordonnées que cette relation est valable quel que soit le système de coordonnées c'est le tieni le sein c'est le tieni